Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Tour de France des constructeurs de Tiny House. Dans cette vidéo, on va parcourir le quart sud-est de la France avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va voir ensemble tous les fabricants pros référencés sur la carte de tinyhousefrance.org pour se faire une idée de leur expérience, leurs prestations et leur qualité de travail. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble très factuelle qui vous facilitera les recherches pour votre projet Tiny. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, installez-vous confortablement et laissez-vous porter à la découverte des constructeurs de tinyhouse du sud-est. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. On commence en Auvergne dans le puits de Dôme près de Clermont-Ferrand où on retrouve Tiny Dôme. C'est une jeune entreprise créée en 2020 qui est spécialisée dans les tinyhouse. Ils proposent des tiny sur mesure, hors de hors d'air ou clé en main. Les finitions ont l'air ok. Je suis un peu réticent quant à la finition de cet escalier. Par contre, ce canapé a l'air très bien fini, ça fait vrai meuble bien costaud. Ils sont très sélectifs sur les matériaux, clairs et spécialisés en écomatériaux. Les bois sont certifiés BTMC, bois des territoires du Massif Central. Ils travaillent aussi avec un fabricant de remorques près de Grenoble qu'on verra plus tard. Entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, nous avons Tiny House Concept. Ils ont 8 ans d'expérience en tiny, ils en proposent des surmesures à partir de modèles. Leurs intérieurs sont très chaleureux. Ils ont aussi imaginé une tiny house modulaire qui permet en fait d'assembler plusieurs modules de tiny. Et ils proposent aussi des petites maisons construites sur pilotis, qui seront donc sédentaires et qui devront être apportées par un convoi exceptionnel, un transporteur professionnel. Ils disent favoriser les méthodes écologiques qui évitent le traitement chimique sur le bois, ce qu'on attend au minimum pour la construction de nos tiny. J'ai créé un tableau avec un résumé de toutes ces infos, et vous pouvez le télécharger librement via un lien dans la description. Si mes vidéos vous sont utiles, vous pouvez valoriser mon travail via ma page Tipeee, c'est vraiment un soutien très précieux et ça m'aide beaucoup. C'était les deux seuls fabricants pour l'Auvergne, on peut passer au Rhône-Alpes. Commençons par la Loire et nous allons à Lésigneux près de Saint-Etienne, où nous retrouvons Forest Tiny House. Ils proposent des tiny surmesure mais on ne voit qu'un seul modèle sur leur site, et des conceptions 3D aussi. L'aménagement intérieur a l'air très bien optimisé et agréable à vivre, c'est sûrement grâce au fait qu'ils travaillent avec un cabinet d'architectes. Par contre je ne trouve pas d'informations détaillées sur les matériaux. Notez que si je cherche un maximum d'infos sur les caractéristiques des tiny, c'est pour pouvoir se faire une idée du rapport qualité-prix, parce que tous les matériaux ne se valent pas. Une toiture en bac acier par exemple sera moins chère à l'achat et à la mise en oeuvre qu'une toiture en aluminium. Autre exemple, le mobilier en épicéa ou sapin, qui sont des bois tendres, sera moins résistant à l'usure que des essences de bois durs comme le chêne, le noyer ou le châtaignier, mais qui coûtent plus cher. Vous voyez que je ne m'arrête pas sur les tarifs des constructeurs. Pour moi ce n'est pas un élément de comparaison très intéressant parce que leurs prix affichés sont de toute façon à titre indicatif. Ce qui va en général influencer le prix d'une tiny, ça va être la qualité des matériaux utilisés et le niveau de personnalisation, s'il s'agit d'un modèle de catalogue ou d'une création unique. Pour en savoir plus sur ce qui se cache derrière le prix d'une tiny house, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'en parle, ici. Toujours dans la Loire, à Chambles près de Saint-Etienne, nous avons l'entreprise Multi-Tiny. Fondé récemment en 2021, ils proposent des tiny livrés en kit, hors d'eau hors d'air ou clé en main, comme la plupart des constructeurs. Je trouve que sur leur site, ils ne mettent pas bien en valeur leur travail. Les photos sont incompréhensibles et les infos sonnent très commerciales. En tout cas, ils s'engagent sur du made in France et local sans être exhaustifs. Il faut aller sur leur page Facebook pour trouver des photos de création. On se dirige dans L'Ain, près d'Annecy, où l'on retrouve l'entreprise Optiny. Spécialisés en tiny house, ils ont une vingtaine de créations sur mesure à leur actif. Ils proposent aussi de l'accompagnement à l'autoconstruction et ils sont en particulier connus pour leur tiny à toit ouvrant. L'aménagement intérieur est assez sobre, avec un aspect de petit chalet. On trouve toutes les caractéristiques pour chaque tiny. En Isère, à Saint-Etienne-de-Saint-Jouard, nous avons l'entreprise Remorques Mandrinoises. Ils fabriquent des remorques 100% made in France, entièrement mécanosoudées, galvanisées à chaud ou peintes à vos couleurs. Ils ont une gamme très large de remorques et le modèle plateau est celui adaptable au tiny. A Vinay, près de Grenoble, nous avons l'entreprise Effets de bois, qui sont spécialisées en mobilier en bois recyclé. Ils proposent du mobilier d'intérieur, l'aménagement d'espaces professionnels, aussi des objets de création et du mobilier de caravaning. Ils ont construit une tiny house pour se lancer le défi et ils sont prêts à renouveler l'expérience. L'aménagement est simple mais propre. Toujours près de Grenoble, à Revelle, nous avons Nature et Projet bois. Spécialisés en tiny house, roulottes et chalets, ils sont actifs depuis 2014 et ont une vingtaine de tiny sur leur site. Ils proposent eux aussi les options de tiny en kit, hors dehors d'air, à aménager ou clé en main. Ils ont une belle qualité d'ouvrage. L'aménagement intérieur a l'air bien pensé et agréable. Concernant les matériaux, je ne trouve pas d'informations particulières. Sur les photos, j'ai l'impression qu'ils utilisent du bois massif pour les surfaces sensibles comme les plans de travail et les escaliers. Dans la Drôme, à Cré, près de Valence, nous avons atypiques bois, qui sont spécialisés en construction bois insolite. Ils font par exemple des dômes géodésiques. Ils ont réalisé une tiny à titre expérimental, en tout cas ils ne montrent pas d'autres tiny que celles-ci sur leur site. Ils proposent aussi des extensions de terrasse à leur catalogue, ce qui est pratique pour compléter un projet tiny house. Sachez que les autres fabricants pourront probablement aussi vous en fabriquer sur demande. Atypique bois a des valeurs très engagées comme l'écoute, l'écologie, le local, la transmission et le collectif. Ils sont très attentifs aux matériaux qu'ils emploient. Allons dans les Alpes profondes, en Savoie, près d'Aix-les-Bains, où nous retrouverons ma petite maison. Créée en 2011, c'est une des entreprises pionnières de la tiny house française. Ils proposent des modèles personnalisables avec un délai de fabrication entre 4 à 6 mois, ce qui est plutôt court. Et ils font aussi du conseil à l'autoconstruction. Les possibilités de matériaux sont mentionnées dans chaque modèle. Et il y a des vidéos de témoignages de leurs clients qui vivent maintenant dans leur tiny, avec des visites guidées qui aident à se faire une idée de leur qualité. A Saint-Supplice, à côté de Chambéry, il y a TocToc Tiny. Ils présentent 6 réalisations sur leur site. Leurs 2 dernières tiny ont l'air plus personnalisées et plus originales que les 4 premières. Ils ont un bon rendu qualitatif. Les finitions du mobilier sont assez brutes pour laisser les propriétaires les peindre à leur goût ou les huiler en les laissant brutes. Cette étape à faire soi-même aide à réduire le coût de leur tiny. Toute une page est dédiée aux matériaux, qui est très exhaustive. Ils utilisent par exemple du bois de Savoie et de France, et l'isolation en métis, qui sont des panneaux de coton recyclés. Les fenêtres viennent aussi de Savoie. A Albertville, nous avons l'entreprise Remorques pour Tiny House. Ils proposent des remorques pour bateaux, portes-engin et tiny, bien évidemment. En cliquant sur un modèle, j'aurais voulu trouver des infos détaillées, mais je tombe sur un faux texte de remplissage. J'ai trouvé qu'une phrase qui concerne les matériaux. Conçus avec des matériaux solides, du châssis aux roues, nos remorques sont galvanisées à plein bain. J'ai rien trouvé sur leur site qui nous dit si elles sont made in France ou ailleurs. Toujours à Albertville, nous avons Sweet Tiny. Ils proposent des modèles déjà très créatifs, qui sont personnalisables. L'aménagement intérieur est franchement très soigné, avec beaucoup de goût dans les finitions. J'ai pas trouvé d'infos sur les matériaux utilisés pour leur Tiny. Par contre, pour les remorques, ils passent par l'entreprise qu'on a vue juste avant, et qui sont effectivement un revendeur de remorques made in Europe. Encore et toujours en Savoie, il y a vraiment beaucoup de fabricants dans ce département à croire que les Alpes sont propices aux Tiny. Nous avons Tiny House Tarentaise, qui sont spécialisés en Tiny et en Food Truck. Comme presque tous les pros de la Tiny, ils proposent des options hors d'où hors d'air, clé en main et autonome. Ils ont l'air d'être assez spécialisés en Food Truck et en Tiny Nomad, car l'aménagement intérieur est très simple, sans trop de complexité architecturale. Ça réduit le poids du véhicule, et ça laisse beaucoup de possibilités d'aménagement à ajouter soi-même. En Haute-Savoie, au-dessus de Annecy, nous avons Tiny Story, constructeur de Tiny House et de cabanes. Ils fabriquent donc des cabanes pour enfants, des cabanes de jardin et des Tiny. Ils ont une belle qualité d'ouvrage dans les structures bois. L'intérieur des Tiny House est ultra moderne, on se croirait dans un appartement classique. Ils font un bon détail des matériaux, qui sont locaux et renouvelables, voire recyclés pour l'isolant. On passe en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et on commence par le Vaucluse, à Avignon, où l'on a Quadrapole. Ils font des constructions bois insolites, comme des studios de jardin, des lodges, des chalets en bois et des Tiny. Ils proposent des modèles personnalisables, et ils ont l'air d'avoir beaucoup de réalisations à leur actif. Ils annoncent que leur Tiny Colibri est conçu pour 4 à 6 personnes, alors ça j'y crois absolument pas, pour de l'accueil d'invités peut-être, mais pas pour y vivre au quotidien. Les espaces intérieurs semblent fonctionnels, et l'équipement bien posé. Il n'y a pas trop d'infos sur leurs matériaux, ils annoncent une livraison en 4 à 5 mois. Aussi à Avignon, il y a Sim House. Ils sont spécialisés en Tiny depuis quelques années, mais ils ont aussi réalisé une roulotte, aménagé un conteneur, et conçu différentes micro-maisons sur Piloti. Les photos sur leur site présentent très bien, et ils ont un aménagement qui semble très moderne. Dans les Alpes de Haute-Provence, à Villeneuve, il y a l'entreprise Plume. Spécialisé en Tiny House, ils en proposent des standards surmodèles, ou du surmesure. Le site web est très soigné, les photos de leur tiny aussi. Ça présage qu'ils peuvent être tout autant soignés dans leur fabrication, ce qui est rassurant. Ils donnent le détail des matériaux et de l'équipement. La couverture est en aluminium par exemple, et c'est le must. Ils consacrent aussi une page bien faite sur leur valeur dans leur travail, fluide, utile, beau et durable. À Estoublon, nous avons Tiny House Charinga. Ils ne sont pas à proprement parler spécialisés dans la construction de tiny. Charinga, c'est une tiny de location qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, construite par Hervé et décorée par Valérie. C'est une bonne façon de s'immerger dans une tiny pendant quelques jours. Constructeurs bois de métier, ils peuvent créer votre tiny sur mesure, mais ne montrent pas d'autres réalisations sur leur site que leur tiny de location, qui somme toute est très raffinée. Dans les Alpes-Maritimes, près de Nice, nous avons Cédubois. Ils sont spécialisés dans la construction bois, et c'est un menuisier investi dans l'association Habitat Paille. Il est donc passionné d'éco-construction. Il a réalisé au moins une tiny, et invite à le contacter pour lui faire part de votre projet. A Puget-sur-Argens, près de Fréjus, nous avons Nano Habitat. Ils sont spécialisés en tiny house et Nano Habitat modulaire en bois. Classiquement, ils proposent du sur-mesure, clé en main, hors d'eau hors d'air, et même de l'auto-construction accompagnée. Ils montrent beaucoup de rendus 3D numériques, mais on trouve quelques photos de leur réalisation. La liste des matériaux est détaillée, on a par exemple la toiture en bac acier et le plan de travail de la cuisine en hêtre massif. Nous allons dans le Var à Cogolin, près de Saint-Tropez, pour visiter Natura Tiny House. Spécialisé en tiny house, ils proposent des modèles personnalisables, hors d'eau hors d'air ou clé en main. Je ne sais pas combien ils ont de réalisation à leur actif, mais on voit une de leurs tiny. Ils font aussi des lodges de 20 à 30 mètres carrés. Tous les matériaux sont bien détaillés, avec par exemple l'isolation 100% en coton bio-sourcé et différentes options de bardage en pain, doux glace ou autre. A Lagarde, près de Toulon, nous avons Tiny Ambiance, qui sont spécialisés en tiny house de loisirs et de location. Leur public cible sont les personnes qui veulent une tiny comme habitat secondaire, de loisirs, comme dépendance à leur maison pour accueillir de la famille ou faire de la location. Ils sont partenaires de Batifab Lab, qui sont spécialisés, eux, en fabrication de superstructures en acier galvanisé. Et j'en déduis que l'ossature de leur tiny doit être en acier. A La Seine-sur-Mer, toujours près de Toulon, nous avons Stugan. C'est une jeune entreprise qui a développé un modèle unique de tiny dans l'idée de réduire son coût de fabrication. Ils disent que l'intérieur est modulable. L'espace intérieur semble effectivement aménagé par du mobilier et de l'équipement ajouté, ce qui offre la possibilité de le changer facilement à l'avenir pour adapter la tiny à son projet. Ils insistent sur l'aspect d'investissement. Ils visent autant les personnes en recherche d'habitat principal que de projets de location d'habitat insolite. Et ils précisent que l'achat d'une remorque n'est pas obligatoire grâce à la structure autoportante qu'ils ont développée. Dans ce cas, la tiny sera livrée par un transporteur. Et pour finir, nous allons dans les Bouches-du-Rhône pour retrouver Tiny House de Camargue. C'est une entreprise assez jeune, de 2020, qui propose, comme beaucoup, des tiny hors d'eau hors d'air, clé en main et autonome. Ils montrent des plans avec les mesures principales. Ils présentent leur choix de matériaux et solutions d'équipement sur une page joliment présentée. Par contre, je suis assez déçu parce que je ne trouve pas de photos de leur réalisation. Sur leur page Facebook et Instagram, ils partagent des photos d'autres constructeurs qui les inspirent, ce qui est assez particulier. La seule réalisation que je trouve d'eux, c'est ce cabanon sur étendue d'eau. Pour moi, c'est l'exemple d'un site web qui présente bien, mais derrière lequel il n'y a pas beaucoup de concret. Restez toujours vigilant et sceptique, ayez le réflexe de faire des recherches approfondies pour vérifier la fiabilité des constructeurs. On a fini avec la partie sud-est de la France. Si vous connaissez d'autres constructeurs dans les régions qu'on a vues ici, pensez à me le dire en commentaire pour que je les ajoute à la liste qui est en téléchargement libre. Et si vous avez une tiny d'un de ces constructeurs ou une quelconque expérience à partager les concernant, utilisez l'espace commentaire pour que ça puisse servir aux autres. Dans les prochains épisodes, on se rendra dans le sud-ouest, puis en Bretagne et Pays de la Loire où il y a les pionniers du mouvement Tiny House France. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. En attendant, vous retrouverez ici tous les constructeurs du quart nord-est, du centre et de l'île de France. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs pour votre soutien et vos encouragements. Amusez-vous bien dans votre projet Tiny et je vous dis à très bientôt pour la suite !